Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester la marque Moira ! Moira ! J'avais envie ! Donc j'ai commandé sur Maki Beauty et j'ai d'abord pris la palette de teint Ohlala ! Voilà, parce que j'avais envie, elle me plaisait bien. Et les blushs sont juste magnifiques. Donc il y a 5 blushs et un highlighter. Je vais de suite vous faire les swatchs. Donc on commence par l'highlighter et les deux premiers blushs. J'ai pas mis un sur moi pour vous montrer. Donc il faut que je sorte mes lingettes. Voilà pour les premiers. Donc c'est des blushs, c'est pas évident à swatcher mais je pense que vous allez bien voir. Et devinez qui c'est qui vient de se coucher dans mes roulettes. Je vais rouler sur la queue hier mais ça n'empêche pas de se remettre là. Et les trois suivants. Donc celui-ci au départ, sur les photos, je pensais que c'était un bronzer mais en fait non. C'est dommage d'ailleurs, ça aurait été bien que ce soit un bronzer. Mais vous voyez qu'il est un peu trop orangé. Après il peut servir, je pense, mais il est quand même très orangé. Donc voilà pour les blushs et l'highlighter. Donc la palette est au prix de 19,99€ me semble-t-il de mémoire. Et la palette, j'ai pris celle dans les tons froids. C'est la Handless Moonlight. Ça fait partie de la Celestial Series Palette. Il y en a 4 ou 5, je ne sais plus. Et franchement, ah oui, je ne vous ai pas donné le grammage des blushs. C'est 5 grammes par panne. Et ici, on est sur du 1,2 g par panne. Donc le packaging est juste magnifique. Voilà, il n'a rien de spécial mais c'est très astral comme j'aime. Vous avez un miroir ici et donc les fards. Donc la palette est assez épaisse. Donc voilà pour les fards qu'on va swatcher tout de suite. Donc il y a 15 teintes. Et dedans, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 irisés seulement. Donc ça, c'est pas mal. Et vous avez dans les teintes marronnées et dans les teintes un peu plus grisonnantes. Donc ça peut être sympa. C'est pas une palette de teintes incroyable mais j'avais envie. Donc il y a un beige pour commencer. J'aurais pu m'en servir pour poudrer mon arcade sourcilière. Mais je ne l'ai pas fait. Enfin, j'ai poudré avec mon fard. Riley ! Un papier qui traîne et elle le trouve. Donc voilà pour les 5 premières teintes. Ça a l'air pas mal pigmenté. Même les mattes au Swatcha. Celui-ci a l'air un petit peu plus poudreux. Mais on verra le résultat sur la paupière. Un papier qu'elle m'a trouvé. Je suis en train de ranger mon bureau et elle trouve un papier. Et elle fait chier. Alors les 5 suivants. Ça a l'air pas mal. Voilà. Et la pigmentation a l'air bonne quand même. Mais écoutez, au Swatcha, ça me plait déjà bien ce que je vois. Et pour les 5 derniers. Et franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Alors je vais les mettre ici en dessous parce que j'ai plus beaucoup de test. Et elle me pousse. Ça. Oh là là, celui-là est beau. Très poudreux. Mais très, 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 très beau. J'aime beaucoup. C'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. J'ai mis un top vert. Donc de toute façon, c'est des teintes assez nude. On va dire. Donc écoutez, voilà pour les swatchs. Je me rapproche et on s'attaque le mic. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Donc on va déjà commencer par le teint. N'est-ce pas ? Donc il ne faut pas s'ouvrir. Un pinceau plus. Un pinceau plus. Un pinceau plus. Je vais prendre celui-là. Et je vais mettre... Le my heart. Voilà. C'est celui qui me... Oh, ça va dire pas mal pigmenté. J'ai un poil. Oh. Ils sont bien pigmentés. Ça fait que bien. Et les teintes ont l'air vraiment canon. Oh. J'aime bien. J'aime beaucoup cette teinte-là. Après, c'est le genre de teinte que moi j'adore. Vous le savez. Oh. J'aime bien. Oh oui sur madame. Donc je blaine un peu. Ah ben j'aime bien. Voilà. Alors, pinceau highlighter. Et je vais highlighter avec le soleil lighter qu'il y a. Oh. C'est pas le genre de teinte ou de pétouille que j'aime. Mais il est sympa. Après moi, ce genre de truc, je remets souvent des paillettes par dessus. Mais j'aime bien. Bon. C'est clairement pas pour les lighters que la palette m'intéressait. C'est pas pour les blushs. Mais pas si on blush. En ce moment. Les blushs et les mascaras en ce moment. J'y sais pas pourquoi. Donc voilà pour le fin. Bah écoutez. Je valide à 100% au moins les blushs. Voilà pour ça. Ah il est. Donc on va pouvoir attaquer le make-up de Nuneu. Donc je vais commencer par un pinceau souple comme ça. Et prendre la première teinte pour repoudrer mon arcade sourcil. Même si c'est déjà fait. Oh. Bah dis donc. C'est pigmenté. Et la teinte est bien. Et bah c'est pas mal pour un petit beige. C'est pas la teinte la plus intéressante à trouver. Mais. Alors. Je vais passer au pince-bull. Et je vais prendre. Euh. Le flash. On va partir. On va être un peu grisonnante. Vous savez. Donc pour l'instant je fais deux tiers à tiers. Alors attendez. Mon miroir est pas très centré. Oh bah écoutez. C'est bien pigmenté hein. La palette aussi est à 19 euros et des cacahuètes là. Donc vu le prix et le grammage. Et ce que je vois là. Sur deux fards. Enfin un fard et demi. On va dire. Parce que l'autre est pas. Intéressant à tester. Mais. C'est déjà pas mal. Donc je prends ce pinceau là. Pour commencer à estomper. Ah. L'estompe c'est pas. Top top. Ah. Et si j'estompe un peu mieux. C'est des fards à travailler quoi. Mais vu comme c'est des pigments précis. C'est logique ce que je viens de dire. Mais du coup je vais prendre un tout petit peu de celui-ci. C'est le beauty. Et le premier que j'ai pris c'est un flashy je vous l'ai dit. Donc pour continuer mon estompage. Ça fait un moment que je l'orniais sur cette petite palette là. Même si elle a rien d'incroyable. Mais je l'orniais dessus quand même. Ne me demandez pas pourquoi. Alors avec l'autre pinceau. Côté de mon pinceau je vais prendre le moderne. Pour terminer mon creux. Donc vraiment ça c'est haut. Je vais également terminer mon ras de cils avec. Par contre il manque un petit fard très clair pour le coin interne. Je viens de voir. On va trouver une solution. Donc je reprends l'autre côté de mon pinceau. Déjà j'ai selon que la transition ici. Et le tour. Alors je vais passer directement au pinceau plat. Et je vais prendre le ego. C'est ça. Avec le poil de mon pinceau qui part en kékouaouette. Que je mets en coin externe. Et en raté externe bien évidemment. On estompe sur la pipière. Donc j'estomperai le creux après tout d'un coup. Voilà. Là j'essuie mon pinceau. Et à côté je vais mettre le mélo. Qui est un peu mauve comme ça je dirais. Bon allez donc. Mais mon pinceau il s'applique super bien. Et en partie interne. Et en partie interne. Oh bah je vais mettre le admiring. Rayleigh qui suffit. Ah elle bouffe son rouleau de... Je sais pas quoi. Donc je reprends le petit pinceau de ce côté là. Et je vais prendre le Moonlight. Pour achever mon rat de fil. Parce que j'ai envie d'un petit saucisson. Je suis choquette. Donc je blende tout ça. Alors je vais quand même utiliser mes doigts. Pour prendre celui-ci. Le Only One. C'est un super crème. Que je vais rajouter un petit peu au centre. Et avec un pinceau pour les coins interne. Un petit jeu rouge. Je prends celui-là. Je remets d'abord le beige ici. Le premier. Qui est le Sugar Love. Sugar Baby. Là. Comme ça ça. Le camoufler ça élimine. Et on va reprendre la palette de teint. Et on va mettre la visiteur. On va mettre la visiteur. Bien lui-en. Et bien voilà pour les fards. Donc écoutez. Mascara, liner, fioritures, rouge à lèvres. Je vous dirai tout ça après. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. prochaine ! Et donc voilà le look final, le avec ses petites choses Moira. Donc sur les lèvres j'ai mis le Del Rio de chez Focalure, voilà ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé et il fait partie de mon projet de panne de fin d'année que je vous remets dans le petit i et on va voir qu'une fois. Alors gros coup de cœur sur les blushs, enfin sur le blush, j'en ai testé qu'un, mais les swatchs voilà c'est franchement il y a 5 teintes et vous avez à peu près toutes les teintes dedans possibles. Et en plus si vous mélangez ça vous fait encore d'autres teintes, voilà n'hésitez pas à mélanger même vos blushs. L'highlighter ma foi il est bien mais sans plus, je ne vais pas m'acharner à l'utiliser régulièrement. Mais j'aime beaucoup 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 le rendu, le teint est vraiment très beau, enfin le blush il se diffuse très bien, il s'applique très bien, il ne fait pas de tâches, génial. Génial, voilà tout simplement, gros coup de cœur sur les blushs, les blushs. Et la palette, écoutez, petit coup de cœur aussi, alors ce n'est pas des teintes wow wow wow, mais bon c'est des teintes froides, donc déjà c'est ce que je préfère. Mais franchement, j'aime beaucoup les lumineux, vous avez vu que même au pinceau il se travaille d'enfer, les mattes sont bien pigmentées, ils s'estompent, il faut les travailler un peu, mais comme c'est des pigments pressés, c'est normal, faites attention maintenant si vous n'avez pas l'habitude, parce qu'il faut les travailler les pigments pressés, donc voilà, mais franchement, bien bien, bien 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 bien. Il manquerait peut-être juste un très clair pour le coin interne, vous avez vu qu'avec l'highlighter ça fonctionne très bien, et celui-ci je pense qu'il peut totalement convenir, mais il est plus dans les teintes dorées. Mais voilà, écoutez, j'ai hâte de tester les autres, je vais faire un réel demain, je vais tourner un réel demain, je pense que j'irais plus dans les teintes un peu marron-oranger, comme ça. Ouais, franchement, je suis assez bluffée par la qualité, alors le seul problème c'est que comme il y a un petit rebord, elle ne se ferme pas très bien, il faut vraiment insister, enfin bien la placer pour pouvoir la fermer. Elle est un peu épaisse, mais voilà, écoutez, très beau, petit prix, franchement ça vaut le coup, parce que 20 euros la palette, de 15 phares, de 1 g 2, et pour la qualité, ben voilà, si ça vous tentait, franchement je vous les conseille à 100%, celle-ci aussi, 20 euros pour 5 blushs et un highlighter de 5 grammes, j'ai rien à dire de plus, bravo, je suis éboli. Voilà voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez déjà testé la marque Moira, si vous avez déjà testé la marque Moira, ou si du coup vous avez envie de la tester, et voilà, c'est tout, donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et moi je n'ai plus qu'à vous lire, bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501